Quand on parle d'équité, quand on parle d'égalité des chances, c'est un sujet de l'heure chez nous. Plus dans un contexte des handicaps physiques, plus dans un contexte des difficultés d'apprentissage, je ne voudrais pas qu'on sous-estime l'impact racial ou ethnique, mais ça m'apparaît beaucoup moins en évidence au Québec, ce questionnement-là par rapport à ce que j'ai entendu des collègues américains ou du reste du Canada depuis le matin. Je ne sais pas qu'il n'y a pas certaines écoles qui ne vivent pas ces situations, mais ça m'apparaît beaucoup moins évident, au tout cas moins important que ce qui a été mentionné par les collègues américains ou le reste du Canada. Juste pour vous faire une petite synthèse rapide des conclusions qui ressortaient à la fin de cette rencontre convoquée par la ministre avec l'ensemble des acteurs, des partenaires de l'éducation québécoise. L'accent devrait être mis, à son avis, sur la composition des classes, donc une espèce de, sans avoir dit la mixité sociale, favoriser des classes plus équilibrées, donc une plus grande diversité, ne pas concentrer les meilleurs élèves dans des classes et les élèves qui ont des difficultés dans d'autres classes. Deuxième élément, offrir un éventail de services. Donc, on a entendu beaucoup depuis ce matin. Finalement, chaque enfant, si on peut parler de style d'enseignement, de stratégie d'enseignement, mais les enfants apprennent aussi différemment. Il n'y a pas une seule réponse aux besoins des enfants. Troisièmement, collaboration, concertation, coopération entre les différents acteurs. Donc, c'est œuvre commune. Le fameux proverbe africain qui dit que ça prend un village pour éduquer un enfant, on le retrouve dans chacune de ces rencontres. Élément qui, et puis je pense que ça va très bien avec le travail de l'Association canadienne d'éducation, une pratique concertée plus grande ou un arrimage plus grand avec la recherche. Donc, cesser un peu de naviguer à vue. Il y a une collègue américaine ou canadienne qui parlait de navigateurs multiculturels ou interculturels. Mais encore faut-il que le navigateur sache un peu où il s'en va. Donc, s'appuyer sur la recherche et avoir une pratique réflexive. Et évidemment, prendre le temps d'évaluer, pas tant les personnels, je vous dirais que ça m'apparaît assez majeur ce que j'entends des collègues américains par rapport à nos « child left behind », évaluation du personnel, puis rendre coupable le personnel du pied de résultat de l'élève. Mais beaucoup plus l'approche que j'entends au Québec, c'est évaluer si les changements, si les transformations que nous apportons entraînent les succès escomptés, est-ce que c'est des changements qui vont dans la bonne direction, plutôt que d'entraîner un peu comme le Dr Levin disait ce matin. On apporte une innovation, puis il n'y a plus personne qui s'en préoccupe, ce qui me fait dire souvent une chance qu'on n'envoie pas des fusées à la Lune, parce qu'on les perdrait dans l'espace. Donc, l'importance finalement d'avoir une certaine rétroaction, c'est ce qui s'est dégagé de ces rencontres-là. Maintenant, je vais y aller assez rapidement. Effectivement, contrairement au Dr Levin, d'habitude, je suis plutôt provoquant, puis il faudrait m'écrire un texte plus doux pour rester dans le ton. Évidemment, c'est trop flatteur, puis on se voit comme ça. On est une centrale syndicale, elle est un peu dans l'esprit de ce que Mary Lou présentait à son organisation. On se prétend à un mouvement de transformation sociale, donc évidemment des actions qui devraient nous mener à une société plus égalitaire, une société plus juste, et pour nous, l'éducation, on va dire, est la clé de vote. C'est l'outil, à notre avis, le plus puissant pour sortir de la pauvreté, pour se maintenir en santé, pour assurer, et c'était dit ce matin, une véritable démocratie. Il faut connaître, puis il faut savoir de quoi on parle. Des gens qui disent que tout est possible, je pense que je peux témoigner par rapport au Québec, se dire, au milieu des années 60, le taux de diplomation, on parle d'un diplôme d'études secondaires au Québec, c'était 15 %. 15 % des jeunes avaient un diplôme d'études secondaires. On ne recule pas de 255 ans. Il y a à peine une cinquantaine d'années, on avait 15 % d'enfants du Québec qui diplomaient. Donc, on comprend que ça a pris toute une révolution. On parle d'amélioration, des fois, là, pour le Québec, ça prenait une révolution tranquille au début des années 60 qui a généré des coûts importants, construction d'écoles, démocratisation de l'éducation, et ça a produit ces effets, nous amenant des résultats très intéressants, un taux de diplomation qui, encore là, reste à travailler, puis à rehausser. Mais on est loin de la noisseur des années 60, et jusqu'à un certain point, là, vous verrez un peu de chauvinisme. Les enfants du Québec sont tout aussi instruits que les enfants du reste du Canada aujourd'hui. On a même, chez nos jeunes, des meilleurs résultats qu'en Ontario. C'est du côté chauvin québécois. Et, pour continuer dans cette veine, évidemment, le discours de l'époque, c'était qui s'instruit, s'enrichit, mais force est de constater qu'actuellement, la province s'en tire assez bien économiquement, un taux de chômage qui est plus bas que le reste du Canada, et, je pense, des emplois de qualité qui y sont créés. Mais, 50 ans plus tard, est-ce qu'on se retrouve, est-ce que cette quête d'équité est toujours assurée? Parce que, moi, je pense qu'effectivement, le Québec, de 60 à 2000, a conquis, je dirais, le terrain d'équité. Mais, dans un contexte où les ressources se raréfient, et là, je vais reprendre une citation d'un collègue anglophone dans un forum précédent, il est peut-être dans la salle même, « Quand les ressources se raréfient », un professeur africain qui dit « Quand le point d'eau se tarie, les animaux ne se regardent plus de la même façon ». Et ça arrive également chez les humains que, quand les ressources se raréfient, bien, on peut… Je ne sais pas si je parle trop vite pour l'interprète. Je vais peut-être ralentir le débit. Je vais peut-être ralentir le débit. Mais ce qui, à mon avis, aujourd'hui, peut mettre en péril cette quête d'équité, c'est la mise en concurrence des établissements. Il y a des fois des gens chez nous qui ont des mauvaises tendances à vouloir imiter nos amis américains, puis à mettre l'accent sur la compétitivité, puis la concurrence entre les établissements. Et là, ça entraîne, on trouve ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça se traduit en anglais, mais le magasinage d'écoles, des palmarès qui sont publiés avec des instituts savants comme Fraser ou l'Institut économique de Montréal. Et comme si, dépendant de l'école que votre enfant va fréquenter, il en sera meilleur ou on en fera un déchet social. Je pense que toutes celles et ceux qui sont dans cette salle sont bien conscients, bien conscients que, oui, il peut peut-être y avoir un effet école, mais c'est surtout ce qui rentre dans l'école qui a le grand effet, c'est-à-dire l'enfant lui-même. Quand on vient stationner dans un établissement les meilleurs éléments d'une société, ça serait assez surprenant que l'école ne performe pas. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il y a des milieux qui, en mettant ces écoles-là en concurrence, que ça puisse ajouter, je dirais, à l'écart social, et ce qui pourrait créer, finalement, nous faire faire le chemin dans le sens contraire de ce qu'on a vécu dans le passé. Je ne veux pas m'étendre très longtemps sur l'impact de la négociation, parce que, différemment de la Fédération canadienne des enseignants et des enseignants, la centrale est le mandat, est agent négociateur pour les enseignants et les enseignants de la province. Donc, on a à intervenir sur les conditions de travail. Et je vous dirais que le dossier principal de la dernière ronde de négociation, qui s'est complétée en juin 2010, a principalement touché toute la question des élèves handicapés en difficulté, donc des améliorations dans la Convention. Mais dans le fond, c'est des améliorations aux conditions d'apprentissage qui ont été apportées, et principalement en milieu défavorisé, où il y a des améliorations sur le nombre d'élèves dans les classes, les professionnels, soit orthophonistes, orthopédagogues, psychologues, qui seront ajoutés dans ces milieux-là. Ça va du primaire au secondaire, des budgets supplémentaires pour supporter l'accompagnement d'élèves qui ont des problèmes ou des troubles de comportement. Donc, un des grands facteurs qui a marqué cette négociation, quand on dit négocier des conventions collectives, oui, c'est négocier des conditions de travail, mais ce n'est pas seulement négocier des conditions de travail, c'est en même temps négocier des conditions d'apprentissage de qualité, parce qu'il ne peut pas y avoir, je veux dire, des conditions d'apprentissage de qualité quand celles et ceux qui pratiquent la profession, on va dire, sont dans un état où ils ne sont pas en mesure de la pratiquer adéquatement. Et, issu également de cette convention collective-là, un groupe de travail qui va se pencher justement sur toute la question de l'identification, sur les balises, les contraintes, parce qu'il y a une question d'équilibre des droits, je veux dire, dans la composition de la classe. Comment on fait en sorte d'avoir une classe équilibrée? Comment on fait en sorte que chacun des enfants, celui qui a plus de difficultés ou celui qui en a moins ou celui qui n'a pas de difficultés, puisse quand même, je veux dire, avoir un parcours scolaire intéressant et harmonieux?